Alors rebonjour à tous, je vais enchaîner par une conférence suite à cette remise des prix sur un thème qui est « Ce n'est pas votre cliente qui décide, c'est vous ». Alors c'est un titre un peu choc que j'ai choisi vraiment volontairement par rapport à un état des lieux que j'ai fait de l'esthétique en tant que client et par rapport au concept que j'ai mis en place dans mon institut quand je l'ai créé il y a un an et demi. Donc en fait l'objectif c'est de faire un état des lieux de l'esthétique aujourd'hui et de faire en sorte de vous faire comprendre en tant qu'esthéticienne que vous puissiez reprendre une position d'experte aux yeux de la cliente, ce qui à mon sens est un peu perdu dans le domaine de l'esthétique. Donc dans cette conférence, ce que je vous propose c'est de faire un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine des instituts, de voir le rôle de l'esthéticienne, quel est son métier, comment elle doit prendre en charge un client. Et surtout de regarder aussi l'évolution du métier parce que l'esthétique d'aujourd'hui n'est pas la même que l'esthétique d'hier. Les attentes des clients sont aussi différentes. Il y a plein de paramètres qui ont changé et on va voir un peu tout ça ensemble. Alors il était une fois. Alors juste là, ce que j'ai envie de faire, c'est de me positionner dans la peau d'un client quand je rentre dans un institut et que je veux aller faire un soin dans un institut. Qu'est ce qui se passe en général? Donc 90% des instituts dans lesquels je vais, je rentre, je vais voir à l'accueil et là, je vais dire que j'ai envie de faire un soin. On va prendre l'exemple des soins du visage et je voudrais faire un soin pour mon visage. Ce qu'on me demande, c'est tout de suite quel soin je veux faire. Je ne connais pas forcément l'institut. Je ne connais pas forcément si je me place dans la peau d'un client lambda les besoins propres de ma peau. Peut être que je la sens sèche, peut être que je la sens qui tiraille, peut être que je la sens grasse. Je peux avoir des problématiques différentes, mais je ne sais pas forcément quel soin choisir. Donc là, je réponds à la cliente, à l'accueil, pardon, que je ne sais pas trop. Et là, qu'est ce qu'on va faire? On va me donner la carte des soins et on va me demander de choisir parmi une carte des soins qui, souvent, fait plusieurs pages. En tant que client, là, je me sens un peu perdu parce que je ne suis pas conseillé. On ne m'oriente pas. Donc, je trouve que l'esthéticienne ne tient pas son rôle d'experte, de conseil. Et ce que j'ai envie, c'est qu'elle m'accompagne, qu'elle me pose peut être des questions pour m'orienter vers le soin qui va correspondre à mon besoin. En tant que client, je ne le sais pas forcément. Donc, dans l'exemple que je viens de vous citer, il y a plusieurs éléments qui vont pêcher. C'est à dire que la prise en charge du client, pour moi, elle n'est pas bonne. C'est à dire que oui, on m'a dit bonjour. Oui, on m'a fait un sourire. Oui, l'hôtesse d'accueil, elle était agréable. Mais j'étais tout seul dans un institut face à une carte de soins. Donc là, il y a quelque chose qui est à remettre en cause. Il faut orienter son client. Il faut m'orienter par rapport à cette prise en charge qui n'est pas faite, qui est inexistante. Le deuxième problème que je soulève, c'est une carte des soins, souvent, dans 90% des cas, qui va être trop longue. Donc moi, on me demande de lire une carte, une carte qui fait plusieurs pages. Donc je vais prendre déjà du temps à lire la carte, à comprendre ce qu'il y a écrit, à comprendre les soins qui sont mentionnés dessus, souvent avec des termes techniques ou alors avec des noms qui ne sont pas parlants, qui sont des noms qui vont faire un peu rêver. Mais quel est le soin réel qui va être pour moi, pour ma peau, pour mon besoin ? Je ne le sais pas. Donc on me laisse seul avec une carte et je dois choisir en conscience le soin que j'ai envie de faire. Le troisième élément, c'est qu'il n'y a pas eu de conseil par rapport à tout ce qu'on a dit. J'ai été seul pour prendre la décision. Et la troisième chose, c'est que c'est moi qui ai fait mon choix de soins. Donc on en revient toujours au même. L'expertise de l'esthéticienne n'était pas là. Et donc, il faut changer les choses. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, aux yeux du grand public, je me place toujours dans la peau d'un client lambda, l'image de l'esthéticienne n'est pas bonne. Aujourd'hui, l'image de l'esthéticienne, du coup, ce n'est pas une conseillère, ce n'est pas une experte, c'est une exécutante de protocoles. Elle va connaître les protocoles de la carte de soins. C'est tout ce qu'elle fait, puisque c'est moi qui lui ai dit qu'est-ce qu'il fallait qu'elle me fasse, parce que j'ai choisi mon soin. Donc là, il y a un petit problème. L'image générale de l'esthéticienne est mauvaise. Donc en fait, il n'y a pas de conseil, pas de professionnalisme, pas d'expertise. Et peu importe dans l'institut dans lequel je vais aller, en tout cas dans 90% des instituts dans lesquels je vais, comment je choisis un institut A ou un institut B, sachant qu'ils vont tous faire la même chose, même s'ils ont des marques différentes, que toutes les propositions sont les mêmes, que l'accueil est le même, que l'expertise de l'esthéticienne n'est pas là. Alors je ne dis pas que l'esthéticienne n'a pas d'expertise, mais je dis qu'elle ne fait pas valoir son expertise et qu'elle ne prend pas en charge le client correctement. Donc du coup, pour le client lambda, tous les instituts sont les mêmes. Donc, pourquoi être fidèle ? Pourquoi faire des soins ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors on va voir ça par rapport aux besoins des clients. Donc ça, c'est l'esthétique de demain. C'est quels sont les nouveaux besoins des clients ? On change de vision. Le besoin du client, c'est d'être pris en charge de manière professionnelle. C'est-à-dire que lui, il ne connaît pas sa peau, il ne sait pas exactement ce dont il a besoin, il a des problématiques, mais ce n'est pas lui le professionnel. Il faut qu'il soit guidé et orienté par rapport à son besoin, mais c'est à l'esthéticienne de le faire. Il doit être donc du coup orienté vers le bon soin et avoir le soin adapté à sa peau. Donc l'idée, c'est aussi que l'esthéticienne personnalise le soin, parce que les soins à la carte sont très protocolés et donc du coup, peut-être qu'ils ne sont pas complètement adaptés. L'autre besoin du client, c'est d'avoir du résultat. Aujourd'hui, un client, quand il va dans un institut, il veut du résultat. Il veut sortir avec une peau neuve, il veut sortir de manière relaxée, il veut avoir passé un moment agréable, mais surtout que sa peau change et qu'il voit la différence. Et la dernière chose qui est importante, c'est que le client veut aussi être conseillé pour bien faire à la maison. C'est-à-dire que si on a bien pris les renseignements dans la prise en charge du client, on va pouvoir conseiller le client ou la cliente par rapport à ce qu'il fait bien ou mal à la maison et lui donner tous les éléments pour que le soin qu'on lui a fait, les résultats du soin perdurent dans le temps, le plus longtemps possible. Donc du coup, là j'ai envie de faire juste un petit récap' sur qu'est-ce que le métier de l'esthéticienne aujourd'hui. C'est prendre en charge le client. C'est tous les éléments dont on vient de voir ensemble. C'est l'expertise dans un ou des domaines liés à l'esthétique. Aujourd'hui, le domaine de l'esthétique est un domaine très diversifié. On ne peut pas être expert en tout et les instituts qui proposent tout, on ne peut pas être expert. Donc du coup, on ne peut pas tout connaître. Donc il faut choisir un domaine d'expertise pour pouvoir se donner une image et se différencier de tous les instituts classiques qu'il y a aujourd'hui. Le métier de l'esthéticienne, c'est aussi écouter les clients, leurs besoins. Mais pour écouter les clients et leurs besoins, il faut poser des questions. Si on ne pose pas de questions, on n'a pas de réponse. Et le client ne nous donne pas forcément tous les éléments dont on a besoin en tant que professionnel pour répondre à sa demande. Donc des questions souvent ouvertes qui vont permettre de cerner sa problématique, de cerner son besoin, quel est son objectif de résultat par rapport à ce qu'il attend de sa peau. Une fois qu'on a fait tout ça, le métier de l'esthéticienne, c'est aussi de conseiller le client, de l'éduquer, de faire de la pédagogie. Ce n'est pas simplement de dire, vous avez telle problématique, il vous faut telle crème. Parce que dans ce cas-là, en général, la cliente ne comprend pas pourquoi on lui vend cette crème. Elle ne voit pas forcément l'intérêt. Donc du coup, ça veut dire que le pourcentage de ventes sont faibles dans les instituts, aussi pour cette raison-là. Donc faire de la pédagogie, c'est-à-dire expliquer pourquoi le client fait bien ou mal à la maison ce qu'il fait. Lui expliquer pourquoi tel produit va être mieux, comment ça va agir sur sa peau, quels vont être les résultats. Et s'il comprend ça, si elle comprend ça, le client ou la cliente, ça va lui donner confiance. Parce qu'elle va voir, en tant qu'esthéticienne experte, c'est des choses qu'on ne lui aura jamais dit. Et donc du coup, vous allez passer pour quelqu'un de très professionnel. Et donc, si vous êtes très professionnel, il y aura la confiance. Et s'il y a la confiance, la cliente vous demandera, qu'est-ce que j'utilise à la maison ? Et elle va acheter. Et ensuite, il faut s'adapter à chaque cliente. Donc c'est-à-dire que chaque cliente est différente. Donc c'est pour ça que toutes les étapes précédentes, la consultation, le soin, la prescription des produits, ça va être adapté à chaque individu. Il faut aussi changer sa vision de voir les choses, parce que le domaine de l'esthétique, c'est un milieu très concurrentiel. Tous les instituts, 90% des instituts se ressemblent aujourd'hui. Mais il y a aussi des nouveaux concurrents. Les nouveaux concurrents, ça va être les médecins esthétiques, les dermatologues, les experts esthétiques. Donc ce sont les instituts qui se sont spécialisés ou qui sont en train de se spécialiser dans un domaine d'activité. Et les sites de vente en ligne, les sites de vente qui vendent des prestations à prix défiant tout de concurrence. Vous connaissez les sites par cœur. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut se différencier. Les clientes et les clients aujourd'hui sont de plus en plus informés. Donc du coup, il y a les blogs, il y a les réseaux sociaux, il y a internet, il y a de plus en plus de monde qui met des choses intéressantes sur internet. Et donc les clients sont de plus en plus à la pointe de la technologie, à la pointe de savoir ce qu'il faut faire sur leur visage, si c'est sur leur visage. Et donc du coup, si vous ne donnez pas les conseils dans votre institut mieux que ce qu'on retrouve sur internet, quel est l'intérêt de venir vous voir en institut pour faire un soin ? Ça c'est une chose qui est extrêmement importante. En plus, entre ce qu'on lit sur internet, ce n'est pas forcément que c'est mauvais, mais ce n'est pas forcément adapté aux besoins de la personne. Donc les personnes vont peut-être faire des choses qu'elles ont lues, qui sont peut-être très bien pour certaines personnes, mais peut-être très mauvaises pour elles, parce qu'elles ne connaissent pas leur type de peau, leurs conditions de peau, leurs besoins réels, la sensibilité de leur peau, etc. Donc par rapport à tout ça, et pouvoir maintenir ces prix et maintenir les bons conseils, et du coup fidéliser la clientèle et faire revenir une clientèle encore plus majoritairement dans les instituts, il faut avoir conscience de ces nouveaux concurrents qui aujourd'hui prennent la place de l'esthéticienne, parce que chez un médecin esthétique, les clientes vont avoir l'impression d'avoir plus de résultats, plus de conseils, parce que l'image est beaucoup plus professionnelle. Les solutions. Alors déjà les solutions, ça va être de s'adapter au marché de l'esthétique, donc il va falloir redéfinir, si vous avez un institut classique, l'image de votre institut. Comment ? En faisant des choix de spécialisation. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à votre carte de soins, mais la spécialisation, ce n'est pas forcément faire des choses compliquées ou tout changer, mais c'est simplement choisir une ou deux expertises dans votre carte de soins, les mettre en avant et devenir meilleure que tout le monde sur ces prestations où vous avez choisi de vous spécialiser. C'est devenir une experte de votre domaine, donc choisir une expertise qui va aller avec une clientèle cible. Donc dans votre communication, vous allez aussi pouvoir différencier votre communication et axer votre communication vers une clientèle cible. C'est aussi peut-être revoir la carte des soins. La carte des soins, aujourd'hui, vous avez en tant qu'institut envie de mettre des nouveautés, donc à chaque fois on va rajouter sur la carte des soins des nouvelles technologies, des nouveaux soins, et ça c'est génial parce que vous êtes sur le marché d'aujourd'hui, donc vous voulez proposer ce qui se fait de nouveau. Donc ça c'est génial. Seulement sur la carte des soins, ce qu'il faut c'est aussi enlever tout ce qui ne se vend pas ou ce qui se vend moins dans votre institut. Parce que sinon ça va gonfler la carte des soins, et en plus vous allez avoir des prestations que vous vendez une fois par mois, ou une fois tous les trois mois, voire une fois tous les six mois, voire jamais. Donc autant les enlever, ne plus proposer ces prestations-là, et se concentrer sur ce qui se vend. Du coup la carte des soins sera aussi plus courte, donc beaucoup plus lisible pour le client qui pourra beaucoup mieux se repérer. Et il faudra aussi communiquer différemment. Ce qu'il est possible aussi de faire sur la carte des soins, c'est qu'au lieu de faire une liste exhaustive de tous les soins, de toutes les marques que vous avez, c'est important de le faire, mais le client n'arrive pas à le lire. Il n'est pas spécialisé dans l'esthétique, il ne comprend pas forcément ce qu'il y a écrit, les noms sont parfois exotiques, sont parfois techniques. Donc du coup, pour accrocher votre clientèle, ce que vous pouvez aussi faire, c'est communiquer sur les objectifs de la cliente, plutôt que sur la liste des soins. Donc communiquer sur l'anti-âge, communiquer sur l'amincissement, communiquer sur les traitements des imperfections de surface de la peau, vous faites des soins anti-acné, vous faites des soins anti-imperfection, vous faites des soins anti-rides, parce que la cliente, en un coup d'œil, ça va beaucoup plus lui parler que le soin hydratation, anti-âge, etc., comment on l'appelle. Donc un moyen, c'est de communiquer pour se différencier sur les objectifs et non forcément sur les soins. Autre chose, c'est de changer la prise en charge de vos clients. En gros, c'est vous qui décidez, ce n'est pas votre cliente. Donc, il est important de mettre en place une découverte des besoins avant le soin, donc faire une consultation avant le soin, donc du prendre du temps non productif, ça permet de cerner et d'augmenter le nombre de ventes. De proposer des soins adaptés aux clients, donc de faire du sur-mesure, plutôt que de faire du protocole. Faire le soin et expliquer pendant le soin aussi, il est possible de parler pendant un soin visage, d'expliquer à la cliente, donc vous allez aussi gagner du temps là-dessus et lui expliquer tout ce que vous faites et qu'est-ce que ça fait sur son visage. Et ensuite, réaliser une prescription de cosmétiques, mais la prescription, elle est quasiment gagnée si vous avez fait toutes les précédentes étapes, étant donné que c'est la cliente, en fonction de tout ce que vous lui avez dit, qui va dire, et qu'est-ce que vous me proposez comme produit. Donc là, vous n'avez même plus de vente à faire, parce que la vente, elle est faite toute seule. Donc là, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. Et pour aussi maintenir ses prix et augmenter son chiffre d'affaires, il faut faire attention, parce que si vous ne devenez pas expert, si vous ne donnez pas des conseils, pourquoi les clientes iront payer un soin au prix plein, alors qu'il y a plein de soins à des prix dégradés sur Internet. Donc, pour garder vos clientes, pour les fidéliser, pour avoir et maintenir vos prix, il faut faire mieux que ce qui se passe sur le marché. Alors, il suffit de changer d'état d'esprit et de vous adapter aux besoins de votre clientèle. Cherchez la spécialisation, je vous assure que vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, que vous allez peut-être prendre même plus de plaisir dans ce que vous faites, parce que vous allez vous adapter à chaque cliente, plutôt que de faire à chaque fois les mêmes protocoles qu'à toutes les clientes. Merci pour votre écoute. Merci Brice, on arrive vers vous, si vous avez des questions à lui poser. Avez-vous des questions à poser à Brice ? Brice vous a dit, ce n'est pas votre cliente qui décide, c'est vous, pour le soin, mais également pour le moment de son soin. Quand la cliente appelle pour faire une prestation d'ongle, donc une prestation pas très chère, vous ne lui vendez pas le créneau de 16h le samedi, que vous pouvez vendre beaucoup plus cher pour un massage ou pour un soin du visage. Vous, à elle, pour une prestation d'ongle, vous la mettez le mardi à 10h. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, tout à fait. Après, il y a une gestion du planning à avoir pour optimiser les soins, parce que l'objectif, c'est quand même d'optimiser son agenda pour pouvoir vivre correctement de son métier. Avez-vous des questions ? Est-ce qu'il méritait d'être l'esthéticienne de demain ? Ah oui. Un conseil, alors ? Merci. Si on devait donner, si le public devait retenir un conseil, vraiment, le truc qu'on met en application dès mardi. Deux, allez. Deux. Faire une consultation, pour moi, c'est le plus important, la recherche des besoins. Oui, mais alors ça, elles vous disent, oui, mais ça prend du temps. Oui, mais c'est ce qui permet de faire des ventes sans vendre. Oui, mais j'aime pas vendre. Mais en fait, on vend pas, parce qu'en fait, une consultation, on fait... La consultation, en fait, elle va permettre de cerner la problématique de la cliente, de pouvoir... En lui posant des questions. En lui posant des questions. Pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce que... Quelles sont vos problématiques au niveau du visage ? Qu'est-ce que vous souhaitez améliorer ? Qu'est-ce qui vous gêne ? Question ouverte. Et là, elle va nous dire, ben, moi, j'ai la peau grasse, mais en même temps, là, ça tire, et puis là, j'ai dit ridule, et puis... Etc. Etc. Très bien. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, au quotidien, dans votre routine de soins beauté, matin et soir ? Elle va tout nous expliquer dans le détail. Comment elle lave son visage ? Comment elle fait son gommage ? Est-ce qu'elle en fait ? Est-ce qu'elle en fait pas ? Est-ce qu'elle fait un masque ? Quel type de masque ? Est-ce que c'est un masque à l'argile ? Est-ce que c'est un masque hydratant ? Quel type de crème elle met ? Est-ce que c'est une crème anti-rides ? Est-ce qu'elle met un sérum ? Elle va tout nous expliquer. On a besoin de tout connaître. Et ensuite, par rapport à ce qu'elle nous a dit, par rapport à sa problématique exposée, on va lui dire, on va l'éduquer, la conseiller, par exemple, si elle a une peau acnique et une peau grasse, souvent, les clientes vont faire un masque à l'argile et puis elles vont faire un masque à l'argile par semaine, voire deux masques à l'argile par semaine parce que elles ont la peau très grasse. Moi, je vais à l'inverse de tout ce qui se dit, mais c'est pour obtenir du résultat, je leur dis que c'est interdit de faire un masque à l'argile sur une peau grasse. Et je vais leur expliquer pourquoi c'est interdit. Le masque à l'argile sur une peau grasse, ça va donner un effet sur le court terme, c'est-à-dire qu'on va avoir la peau sèche, c'est ce que toutes les peaux grasses vont aimer, mais sur le long terme, vous allez dessécher la peau, donc la peau va produire de plus en plus de sébum. Donc, en fait, on va à l'inverse de ce qu'il faut faire par rapport à son type de peau. Donc, on rentre en combat contre sa peau et la cliente ne va pas gagner. Donc, il faut changer les habitudes, mais lui expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Et donc, du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle n'a que des masques à l'argile chez elle et à la fin du soir, elle va me dire, bon, j'ai compris qu'il fallait que je change mon masque, qu'est-ce que vous me proposez ? Combien de temps est-ce qu'on consacre à cette consultation et on la fait où ? En cabine ? Alors, moi, dans mon institut, j'ai un bureau où je fais la consultation. Donc, c'est-à-dire qu'avant tout soin, on s'assoit à un bureau, je remplis une fiche, je pose les questions. La consultation, en moyenne, ça va être dix minutes. Un peu plus, si la cliente parle un peu plus. Et ensuite, je vais rentrer en cabine. Et là, on va faire le soin. Et pendant le soin visage, je parle tout le long du soin visage. Je ne laisse quasiment pas de blanc. Mais vous racontez quoi ? Tout ce que je fais et tout ce que ça fait sur sa peau. Mais attendez, et si elle veut dormir ? Je suis consternée, moi. Quand je vais faire un soin, je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux m'endormir dans les bras de l'esthéticienne. Je ne veux pas qu'on masse les mains. Toi, tu ne veux pas l'efficacité. Quoi ? Toi, tu veux la détente. Moi, je travaille sur la problématique de la cliente et je suis obligée de tout lui expliquer. Et vous la saoulez de parole pendant tout le soir ? Non, pas du tout. Alors, par exemple, vous lui dites quoi ? Une phase inintéressante. Le démaquillage. Oui. Qu'est-ce que vous dites ? Je vais lui expliquer que j'utilise pour démaquiller... La première étape, en fait, c'est le démaquillage. Mais moi, je ne fais pas vraiment du démaquillage. J'utilise une huile spécifique qui va enlever le gras qu'il y a sur la peau, qu'on n'enlève jamais, et qui va démaquiller en même temps. Cette huile, elle est très spécifique parce qu'elle va se transformer en lait au contact de l'eau. Donc, j'explique que c'est une étape très importante parce que si on n'utilise qu'un démaquillant ou une huile pour démaquiller, ça va laisser un film gras. Ce film gras va être une barrière sur le visage qui va empêcher les crèmes de pénétrer et qui va rendre le teint terne parce que comme c'est de l'huile, ça va s'oxyder à l'air, donc ça va rendre le teint un peu jaunâtre, grisâtre, tout ça. Donc, je lui explique qu'est-ce que ça fait. Et après, la cliente, elle n'a qu'une envie, c'est de dire, et elle voit le résultat, elle voit le changement, elle voit la différence. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de faire de vente parce que c'est elle qui va me demander les produits. Et quand la cliente revient, pardon ? Alors, non, alors la consultation est très légère. Non, mais au fur, vous dites, moi, je parle non-stop pendant le soin. Pas non-stop, à chaque étape. Une fois que j'ai fini, il y a peut-être des minutes où je ne parle pas. Mais à toutes les étapes du soin, je vais parler. Et quand la cliente vous est fidèle et qu'elle revient, vous reparlez ? Non. D'accord, c'est vraiment ce premier soin que vous mettez en valeur ? C'est vraiment le premier soin, en fait, qui va cadrer la manière de fonctionner, qui va permettre à la cliente de tout connaître par rapport à sa peau. Ensuite, les soins suivants, forcément, je vais lui réexpliquer certaines choses si elle me pose des questions ou si elle n'a pas acheté tous les produits que je lui ai conseillés. Donc, du coup, je vais lui réexpliquer comment ça fonctionne et tout ça, mais je ne réexplique pas tout. C'est vraiment l'ordre du premier soin. C'est la première étape qui est capitale. De manière générale, vous trouvez que les esthéticiennes ne parlent pas assez ou pas pour dire des choses intéressantes pendant le soin, dans ce que vous testez, vous ? Tout à fait. Quand on fait un soin, en général, on a choisi un soin sur la carte, on rentre en cabine, elle nous fait le soin sans vraiment expliquer, mais du coup, est-ce que ça répond à ma problématique ? Pas forcément. Est-ce qu'elle me conseille sur ma problématique ? Pas forcément. Est-ce qu'elle s'intéresse vraiment à moi ? Finalement, j'ai envie de dire pas forcément. Et donc, du coup, j'ai juste envie de repartir et de ne pas acheter parce qu'on ne m'a rien expliqué. Et quand vous posez une question, vous sentez la professionnelle déstabilisée ou au contraire, ah, tiens, vous posez une question. On va avoir une réponse, mais comme on est obligé de demander tout ça, on ne sent pas l'implication de l'esthéticienne sur le soin. On sent que ça va être un soin ponctuel. Voilà, et qu'elle ne cherche pas la fidélisation ou à s'occuper de moi sur le long terme. D'accord. Parce que de toute façon, ce n'est pas en un soin qu'on atteint des résultats. Je ne sais pas, sur des problématiques, je ne sais pas, moi, j'ai un acné adulte. Ce n'est pas en un soin. On va avoir des petits résultats en un soin, mais c'est le suivi qui va permettre d'atteindre vraiment des objectifs. D'accord. Et est-ce que vos clientes vous disent « Oh là là, jamais on m'a expliqué tout ça ? » Tout le temps. Ah. Donc c'est quelque chose qu'elles recherchent ? Aujourd'hui, oui. Donc il ne faut pas avoir peur ? Non. Alors moi, j'ai mis ça en place alors que c'était quelque chose que je n'avais jamais vu quand j'ai créé mon institut. Expliquez-nous où vous êtes. Vous êtes en province. Je suis à Montpellier, dans le sud. D'accord. Oui. Donc j'ai mis ça en place parce que c'était la manière dont j'avais envie d'être pris en charge. C'était la manière dont j'avais envie d'apporter du résultat. C'était la manière dont j'avais envie de conseiller mes clientes. Donc je ne savais pas si ça allait fonctionner. Je ne savais absolument pas sur quelle route je m'embarquais. Et forcément, les clientes sont un peu surprises au début parce qu'on commence une consultation dans un bureau. Elle est assise en face de moi. Je vais lui poser des questions. Donc oui, ça peut surprendre. Et ensuite, on fait le soin. Et là, les clientes déjà voient des résultats. Elles ont eu des conseils qu'elles n'ont jamais entendus parce que je leur parle à elles par rapport à leur type de peau, par rapport à vraiment ce qu'elles recherchent, par rapport à leurs problématiques spécifiques. Par exemple, une cliente qui a plein de rides et qui me dit « moi, j'ai la peau sèche », je ne vais pas lui parler de ses rides parce que ce n'est pas sa problématique. Elle s'en fout. Donc on va vraiment cibler par rapport à ce qu'a dit la cliente. Et ensuite, la cliente, elle dit « ouais, ça, on ne me l'a jamais dit. Mais finalement, c'est pour ça que j'ai toujours les mêmes problèmes de peau depuis 20 ans. » Donc ça, c'était le premier conseil, faire un diagnostic. Et le deuxième ? Se spécialiser. Avoir un axe de spécialisation pour se différencier de tous les concurrents aujourd'hui sur le marché. On peut avoir des prestations très larges, mais je pense qu'il faut avoir un axe accrocheur qui va apporter une clientèle peut-être un peu plus spécifique ou une clientèle un peu plus régulière. Voilà. Donc la spécialisation, je pense que c'est un axe très important. Et ça permet aussi la spécialisation que la cliente nous identifie en tant que vraiment professionnelle sur un axe. Bon, ben merci. Vous nous avez rempli la salle de conférence. Merci beaucoup, Brice. Merci à tous. Merci. 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 Merci.